Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSama Show, c'est le TechSama Show 147 si je ne m'abuse. Comme d'habitude pour l'actualité technologique et informatique de la semaine. Cette semaine-ci, il y a pas mal de trucs assez intéressants, notamment la sortie des Ryzen 3 de 3ème génération ou basée sur Zen 2. Donc les 3300X et 3100. Nous avons aussi des informations sur les cartes mères en B550. Et aussi pas mal de nouveaux produits chez Microsoft avec les surfaces. Selon moi, c'est intéressant, même si c'est très cher. On verra justement. Mais ouais, pas mal de news quand même cette semaine-ci. Je vous propose de commencer. D'ailleurs, table des matières dans la description. D'ailleurs, maintenant aussi, si vous êtes sur PC, j'ai arrivé à faire fonctionner le truc comme tout le monde. Ce qui me manquait pour l'information, c'est le fait qu'il faut mettre un timecode pour 00, genre 000, dire introduction. Et j'avais oublié, je ne mettais pas ça moi, parce que ça ne sert à rien de dire, ouais, à 00, il y a l'introduction, parce que les gens sont déjà à 00. Mais évidemment, pour faire un truc, un timecode, pour faire le timestamp de YouTube, c'était nécessaire. Toutefois, ça ne marche pas sur mobile, ça ne marche pas sur TV. Donc, ce que je ferai plus tard, certainement à partir de la semaine prochaine, j'aimerais faire des changements pour le TechSama Show. Vous verrez ça. J'aimerais mettre moi-même mon propre truc qui vous affiche sur quel sujet vous êtes en cours, quel est le prochain, quel est celui d'avant, et à quel moment vous êtes dans ce sujet-là. Comme ça, vous savez, en cliquant pour Skip, vous savez quand vous arrivez vers le prochain sujet et vous ne manquez pas, sans faire exprès, le début du prochain sujet. Donc ça, je le ferai, un petit peu comme a fait GamerNexus, mais à ma manière, parce que je trouve ça assez intéressant. Ok, alors première news, c'est au niveau du fait qu'AMD a annoncé les 3300X et 3100, enfin plutôt, ils sont sortis, il y a les reviews, vous pouvez les acheter dès maintenant. Donc, c'est du coup l'entrée de gamme basée sur Zen 2 de chez AMD. Très important parce que Zen 2, je vous rappelle, a apporté un énorme gain de performance, surtout dans les jeux vidéo, et a permis vraiment à AMD de littéralement faire fondre la différence entre un processeur Intel et un processeur AMD dans les jeux vidéo. Et dans les tâches, comme le rendu 3D et tout ça, a permis de carrément à AMD de passer devant Intel totalement, pas juste à cause du nombre de cœurs, mais juste parce qu'ils sont juste meilleurs pour ça. Donc, beaucoup de gens attendaient forcément cette entrée de gamme, parce que ça permet d'accéder à Zen 2 en payant moins. Donc ici, ils sont annoncés en dollars, et je vais très bien le préciser en dollars, à 100 dollars et 120 dollars. Donc 100 dollars pour le 3100 et 120 dollars pour le 3300X. Alors, contrairement aux autres fois, il y a plus de différence entre ces deux processeurs que vous pourriez y penser. Donc, ils ont évidemment une fréquence différente, le 3100 à 3,6 et le 3300X à 3,8. Ils ont un boost différent, mais ça va plus loin. Le 3300X a une particularité, et je peux sortir un diagramme pour ça. Donc ça, ce n'est pas forcément exactement le diagramme d'un processeur Zen 2, je tiens à le préciser, mais c'est comme ça que fait AMD. Donc, en gros, quand AMD fabrique des processeurs, eux, ils fabriquent, pour en tout cas, tous leurs processeurs Ryzen, en fait, ils fabriquent un DAI, donc un processeur avec 8 coeurs dessus. Et après, si les 8 coeurs sont bons, ça devient un 3700X, par exemple. Et s'ils en ont deux qui sont bons, ils les mettent ensemble dans le même processeur, enfin, ils mettent ces deux DAI ensemble pour faire un plus gros processeur, l'un à côté de l'autre, et ça devient un 3950X. Et s'ils en ont encore plus de bons, ça peut devenir un 3970X, justement, avec 32 coeurs ou autre chose. Et s'ils en ont encore plus, ils font un 3990X, mais là, ça devient complètement abusé. Et quand ce n'est pas bon, par exemple, il y a deux coeurs sur ce DAI qui ne sont pas bons, ça devient peut-être un Ryzen 3600 ou un 3600X, justement. Et s'ils ont deux DAI avec six coeurs qui sont bons et deux qui ne sont pas bons, ça devient un 3900X, par exemple, qui a 12 coeurs. C'est comme ça qu'ils les font, pour ceux qui se demandent. Et une autre façon aussi, un autre truc qui sépare un peu ces processeurs, c'est que... Donc là, ce diagramme est séparé en deux, donc c'est deux DAI. Donc c'est physiquement deux trucs qui sont séparés et qui sont mis ensemble, raccordés ensemble, on peut le dire avec l'Infinity Fabric. Mais physiquement, sur un seul DAI, nous avons deux CCX. C'est comme ça qu'un MD fait, donc un CCX a quatre coeurs, deux, ça vous donne huit coeurs, et ils sont raccordés aussi via l'Infinity Fabric. Alors, il y a moins de délais entre deux CCX parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre, mais vous avez plus de délais entre un DAI et un autre DAI, justement. Le truc ici, c'est que le 3300X a un seul CCX. Donc il a seulement quatre coeurs d'un seul CCX. Mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que, par exemple, si le cœur 0 doit communiquer avec le cœur 7 ici, il ne doit pas passer par l'Infinity Fabric. Donc vous n'avez pas une pénalité en termes de timing et tout ça. Surtout que, par exemple, des fois, il doit accéder à des données qui étaient stockées dans le cache de l'autre. Et ça pouvait, dans certains jeux, perdre un petit peu en performance. C'est ce qui faisait que, des fois, AMD était un peu en retrait par rapport à Intel. Mais ici, il n'y a qu'un seul CCX pour le 3300X. Le 3100, lui, a deux CCX, mais avec seulement deux cœurs par CCX. Donc il a toujours quatre cœurs, mais il en a deux sur un CCX et deux sur l'autre. Donc ça veut dire qu'ils doivent communiquer via l'Infinity Fabric. et que vous avez un peu plus de délai, justement, à ce niveau-là. Du coup, vous allez me dire, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, tout simplement, le 3300X devrait être meilleur à la même fréquence que le 3100. Genre juste meilleur de base à la même fréquence parce que les cœurs sont, justement, rapprochés. Donc si on regarde, justement, les chiffres de performance ici. Donc ça, c'est d'abord, on va regarder un petit peu ce qui est synthétique. Donc là, c'est du rendu dans Cinebench, notamment. Vous pouvez voir que le 3300X, par défaut, donc c'est celui qui est ici, fait 2589 points sur TechPowerUp. Ça varie, évidemment, il y a plein de tests. Je vous mettrai, comme d'habitude, dans la description, le lien vers les reviews. Il y a des reviews en français, je vous invite à aller les lire. C'est très intéressant, évidemment, surtout si vous êtes intéressé de les acheter. Mais en gros, oui, le 3300X est plus puissant. Le 3100 n'est pas si loin derrière, en gros. Bon, là, c'est une version overclockée ici, donc ce n'est pas représentatif. TechPowerUp n'a pas inclus la version normale du 3100. Ah, si, elle est là. Voilà, là, 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 ici. Donc vous voyez qu'il fait 2350 points. Mais ça va encore, c'est plutôt bon. On voit d'ailleurs qu'il y a une grosse upgrade par rapport à l'ancienne génération. Parce que, par exemple, le Ryzen 5 3400G est un 4-cœur, mais basé sur Zen 1+. Même s'il est à 3000 dans le nom, en fait, AMD est un peu traficoté, c'est un d'ancienne génération. Et vous voyez qu'il y a vraiment une grosse upgrade ici. À même fréquence, même avec le 3100, un petit peu moins bonne fréquence. Et pourtant, il fait beaucoup plus de points dans Cinebench. Dans les jeux vidéo aussi, évidemment, comme c'est Zen 2, on a une grosse amélioration de performance. On va regarder en 1080p parce que ça va être des processeurs pour ceux qui jouent en 1080p, vraiment ici. Donc notamment, vous pouvez voir que les performances relatives en 1080p, mais le 3100, donc le 3100, il est là. La version non-overclockée, vous voyez. Il est juste ici. Donc il est juste devant un 1700X. Il est au même niveau qu'un Ryzen 5 2600. Donc c'est plutôt bon parce que le 1700X à 8 coeurs, le 2600 à 6 coeurs. Et le 3300X, lui, non-overclocké, c'est celui qui est ici, pour information. Ça veut dire, oui, que pour ceux qui se demandent, quand il est overclocké, il a des moins bonnes performances dans les jeux. Ce qui n'est pas très étonnant parce qu'en fait, il peut booster plus haut quand il n'est pas overclocké. Donc il donne des meilleures performances. On a déjà vu ça arriver avec le 3900X et tout ça. Juste, voilà, c'est quelque chose qu'il faut s'attendre. Et comme on ne peut pas l'overclocker au-dessus de la fréquence de boost, on ne peut pas avoir des meilleures performances que ça. Donc là, vous voyez qu'il est au niveau du 3600. Il est juste derrière lui. En 1080p, il n'est aussi pas très loin du 8400 de chez Intel et du 9400F, qui est un de ses concurrents un peu direct. Vous allez le voir. Donc, oui, très bonne performance ici pour ce 3300X. Et on voit clairement qu'il y a une raison de passer du 3100 au 3300X. Il y a vraiment un gain en performance, pas juste à cause de la fréquence, mais grâce aussi au fait que le 3300X profite justement d'être sur un seul CCX. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Talk PowerUp ici. Ils ont mis le 3100 à la même fréquence que le 3300X. Vous voyez, ils sont à 4 GHz fixe. Il ne varie pas. Et vous voyez que le 3100 à 91,8% des performances du 3300X. Donc, il y a vraiment, enfin, non, en réalité, lui, il a 98,2% et lui, il a 91,8%. Donc, la différence est un petit peu plus basse, mais il y a au moins 5% de performance facile. Donc, il y a vraiment un gain du fait qu'il y a un seul CCX utilisé dans le 3300X. Donc, oui, plutôt intéressant, quoi qu'il arrive. Maintenant, le plus important, évidemment, comme d'habitude, c'est le prix. Oui, donc, au niveau prix, on va regarder directement les prix des processeurs. Je regarde sur LDL-C. Ils n'ont pas les meilleurs prix forcément, mais ils sont assez représentatifs du marché ici. Mais en gros, ce que vous verrez, c'est que le 3100 est vendu 130 euros et le 3300X est vendu 150 euros. Du coup, c'est plus cher qu'en dollars. C'est quand même plus cher qu'en dollars. Le 3600, pour information, est lui vendu toujours 219 euros. Normalement, oui, voilà, 219 euros et 94 centimes. Et il est plus proche de son vrai prix en dollars. Pour information, normalement, il est annoncé en dollars à 200 dollars, le 3600. Et vous voyez que là, il a une différence de 20 euros. Alors que le 3300X est annoncé à 120 dollars et coûte 150 euros. Donc, une différence de 30 euros. Et sur un processeur qui coûte moins cher. Donc, cette différence est encore plus accentuée. Du coup, c'est toujours un très bon processeur pour le prix. Très honnêtement, surtout que si vous regardez la concurrence Intel à ce niveau-là, tout ce qu'il y a d'Intel à ce prix, c'est le i3-9100 qui se fait défoncer. Il n'y a même pas besoin de poser la question ici. Le seul qui offre un peu de concurrence, et il faut monter en prix, c'est le 9400F qui lui coûte 182 euros. Qui est plutôt bon en réalité, mais honnêtement, face au 3600, même si le 3600 coûte plus cher, le 3600 est juste tellement mieux dans les tâches, comme le rendu 3D, même le streaming et tout ça. Et c'est des trucs qui sont très importants parce qu'il faut tenir compte que vous ne faites pas que jouer à votre PC. Et surtout, des fois, vous avez d'autres choses qui tournent à côté de votre jeu. Et c'est très important d'avoir des bonnes performances globales. C'est pour ça que, pour moi, le 3600 reste la valeur en termes de PC Gamer. C'est le meilleur processeur, franchement, que vous pouvez acheter pour faire un PC Gamer avec un prix raisonnable, évidemment. Après, les processeurs Intel ont leur avantage dans le pur gaming, si vous voulez vraiment avoir le plus haut FPS possible. Alors là, oui, le 9700K, le 9900K sont excellents aussi, même s'ils coûtent un peu cher. Mais du coup, oui, il n'y a pas trop de concurrence ici. Le 3300K, c'est vraiment bon pour le prix. Mais il aurait pu être encore meilleur, voyez. Si on avait eu plus un prix représentatif, si on l'avait eu à 135 euros, voyez. Juste 15 euros au-dessus de son prix en dollars, ce qui aurait été logique en réalité. Ça aurait été un excellent, vraiment juste, on n'y réfléchit même pas. Mais maintenant, le truc, c'est que vous avez d'autres processeurs qui existent dans la gamme de chez AMD. C'est notamment le fameux Ryzen 5 1600 AF qui, lui, est vendu pour 120 euros. Et c'est un 6 coeurs, 12 threads. Et je vous rappelle que le 1600 AF, malgré son nom qui porte à confusion, est en fait un Ryzen 5 2600 avec une légère baisse de fréquence. Donc, c'est du Zen+. Donc, ce n'est pas aussi bon que ce nouveau Ryzen 3, 3100 dans certains jeux, certainement. Mais pour moi, c'est un processeur qui est plus, je ne dirais pas forcément future-proof, parce qu'il n'a pas le PCI Express 4.0. Mais pour moi, c'est un processeur qui vieillera moins mal, justement. Il vieillera moins vite que les Ryzen 3 de 4 coeurs. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus de coeurs dans nos PC. Les jeux sont de plus en plus optimisés pour ça. D'ici 5 ans, je suis sûr et certain que ce 1600 AF aura beaucoup mieux vieilli que le 3300X, qui, lui, n'aura que 4 coeurs à ce moment-là. Mais après, évidemment, vous avez le support du PCI Express 4.0 sur ce 3300X, ainsi que le 3100. Ça peut valoir la peine. Mais bon, à ce moment-là, je vous dirais, si vous voulez vraiment du vrai future-proof, passez directement au 3600, qui est vraiment excellent pour le prix. Donc, ouais. Sinon, autre news en rapport, justement, avec l'arrivée du B550 de chez AMD. Elles arrivent bientôt. On a déjà des trucs qui ont leaké, d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, quelques cartes de chez Asus. Et il y a aussi quelques... Il y a justement, il y a toutes les cartes. On voit ici, il y a MSI, Asus, Aorus, Gigabyte. Ça, c'est une ASRock. Et ça, c'est une... Je ne reconnais pas trop cela. Je ne sais pas trop. Bref. On a pas mal de leaks là-dessus. Et AMD a aussi posté des informations sur leur site officiel qui montre la compatibilité de certains processeurs avec d'autres. Alors, ça a un peu fait polémique. Pourquoi ? Parce que, contrairement aux autres générations, notamment, par exemple, si on regarde... Vous voyez, les cartes-mères en X370 et B350 pouvaient supporter les processeurs de 3ème génération avec une update de BIOS si le constructeur de la carte-mère le faisait. Mais sinon, globalement, le ressenti global, c'était que vous pouvez utiliser un processeur de 2ème génération sur une carte-mère de 1ère génération et vous pouvez utiliser un processeur de 3ème génération sur une carte-mère de 2ème génération. Vous voyez ? Toujours au moins une génération de compatibilité. Avec l'arrivée du B550, malheureusement, et c'est fort regrettable, les cartes-mères en B550 ne sont que compatibles avec les processeurs de 3ème génération et les futurs processeurs Zen 3, donc de 4ème génération, on va dire, donc ceux qui sortiront en fin d'année. Donc, vous n'avez pas la possibilité de mettre un 2700X dedans ou un 2700, ou un 2600, ou un 2600X. Et... C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je suppose que ce choix d'AMD, c'était peut-être éventuellement d'essayer de forcer un petit peu plus les gens à upgrade, mais quand vous regardez, par exemple, les cartes-mères en X570 supportent, oui, elles supportent les processeurs de 2ème génération sans problème. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas pourquoi ce choix-là, surtout que les cartes-mères en B550, techniquement, n'ont que des lignes PCI Express 4.0 qui sortent du processeur, pour information. C'est ça la différence que vous allez avoir. Donc, sur le X570, vous avez évidemment le processeur qui fournit des lignes PCI Express à la carte graphique, en 4.0, mais vous avez aussi quelques lignes PCI Express 4.0 qui vont vers, justement, le chipset et qui permettent d'avoir plus de SSD en 4.0 ou avoir de plus de ports SATA et tout ça. En B550, vous n'avez que du PCI Express 4.0 pour tout ce qui est raccordé directement au processeur. Donc, le premier slot de carte graphique et le premier slot de SSD M.2, justement, celui qui est le plus proche du processeur. C'est largement suffisant pour la plupart des gens, je tiens à le préciser. Mais du coup, c'est bizarre. C'est bizarre que le chipset qui a le plus de fonctionnalités, qui requiert le plus des nouveaux processeurs, supporte quand même la deuxième génération alors que le B550 ne le supporte pas. C'est vraiment dommage. C'est surtout ça qui a fait polémique. Et ouais, je pense qu'AMD aurait dû rajouter le support. Il y a peut-être une raison technique. Je ne travaille pas chez AMD, mais moi, je trouve ça dommage. C'est un peu une technique d'Intel ici, franchement. Maintenant, après, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils vont acheter une carte mère en B550, vont certainement prendre un processeur de troisième génération parce que, soyons honnêtes, si vous prenez, par exemple, je parlais du 1600 AF, prenez une carte mère en B450. Elle vous coûtera moins cher que les futures cartes mères en B550. C'est sûr et certain parce qu'elles vont forcément coûter un peu plus cher que les anciennes cartes mères. Donc, ça a plus de sens pour vous de faire ça. Mais il y a des cas d'utilisation où certaines personnes pourraient vouloir prendre une carte mère en B550 et se dire « Ah, mais je vais prendre… » « Ah, mais j'ai déjà un processeur de deuxième génération, mais je vais attendre la troisième génération. » Ou alors, vous êtes en mode « Ah, je prends seulement un processeur de deuxième génération pour le moment parce que c'est pas cher comparé à la troisième génération. » « Oui, vous pouvez pas faire ça maintenant. » Donc, c'est dommage. Mais après, il y a aussi le sens… Il y a aussi, vous devez… Quand on y pense, c'est que si vous achetez réellement une de ces nouvelles cartes mères, encore une fois, le truc, c'est qu'ils viennent de sortir des 3300X qui coûtent relativement pas cher et que si vous comptez de toute manière changer de processeur dans un futur proche, ce sont une meilleure valeur, justement. Ils vous donneront des meilleures performances dans les jeux que la deuxième génération. et comme j'ai dit, leur gros problème avec ces processeurs-là, c'est que dans 4 ans, 5 ans, ils seront moins bons à cause du fait qu'ils n'ont que 4 coeurs. Mais du coup, si vous comptez changer très rapidement de processeur, c'est moins un problème, en fait. Donc, c'est discutable. Ça va dépendre beaucoup d'une personne à l'autre. Et sinon, il y avait aussi le fait que, évidemment, l'architecture Zen 3, la prochaine génération qui sera en fin d'année, ne sera pas compatible avec les cartes mères en X470 et B450. Ça, ce n'est pas très étonnant. Comme j'ai dit, au minimum, AMD fournit une génération de compatibilité. Pour la troisième génération, on avait eu la chance d'avoir, techniquement, sur certaines cartes mères, une deuxième génération de compatibilité. Mais ici, je peux comprendre le fait que ces nouveaux processeurs Zen 3 seront en full PCI Express 4.0. Les mettre sur des cartes mères avec du PCI Express 3.0 n'a pas beaucoup de sens. Donc, je peux comprendre encore. Ça, ça, ça ne me dérange pas personnellement parce qu'il y a la compatibilité avec le X570 et le B550. Mais ça, par contre, le fait que le B550 ne supporte pas la deuxième génération, c'est un peu bullshit. c'est un peu du Intel ici. Ensuite, Microsoft a présenté plein de nouveaux périphériques et ordis portables et tout ça de la gamme Surface. Notamment, vous avez la Surface Book 3 qui a été annoncée. Vous avez aussi la Surface Go 2 qui est cette petite tablette Surface avec un plus petit processeur et qui coûte moins cher, qui est plus abordable. Donc, plus le prix d'une vraie tablette en vrai. Et vous avez aussi d'autres trucs comme les Surface Earbuds, donc des Earbuds que vous mettez dans votre oreille sans fil et aussi les Surface Headphone 2 qui sont moins chères. Donc, ça, c'est plutôt intéressant parce qu'ils étaient plutôt bons. là, ils ont, je vais traiter ça parce que c'est le plus rapide, ils ont baissé le prix de 100 dollars donc ça doit être une diminution aussi de 100 euros du prix et ils ont augmenté la durée de vie de la batterie qui passe à pratiquement 20 heures maintenant et qui était de 15 heures avant. Donc, une upgrade, certainement, ils ont aussi corrigé certains trucs par-ci par-là et juste un truc moins cher. Donc, ça, c'est cool. c'est toujours le même d'un point de vue design sauf qu'il y a une version comme vous pouvez voir maintenant matte black qui est très classe qui devrait correspondre à plus de gens aussi parce que ça rappelle que Surface Headphone était gris clair ce qui se tâche vite et genre ne passe pas forcément très inaperçu donc c'est cool d'avoir une version matte black comme ça. Ensuite, les Surface Earbuds qui sont massifs si vous regardez genre what the fuck qu'est-ce qui genre si vous avez des pavés tactiles sur le côté de votre oreille c'est génial vous pouvez jouer à des jeux peut-être ou autre chose non vous ne pouvez pas jouer à des jeux avec par contre un truc que vous pouvez faire avec vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec des Earbuds sans fil vous les mettez dans leur truc ils rechargent sans fil c'est génial vous pouvez écouter la musique ça fonctionne sur Android et iOS normalement mais aussi sur PC bien évidemment c'est fait pour mais la grosse différence avec d'autres c'est que vous avez le support de Microsoft Office donc vous pouvez les mettre dans votre oreille et puis t'en mettre et puis t'en mode hey commence la rédaction d'un nouveau document il était une fois un homme qui essayait de trouver une idée de document à rédiger et puis hop vous continuez à rédiger votre document avec juste vos trucs dans les oreilles ok vous pouvez même faire des présentations et les montrer dans la vidéo vous pouvez être en mode en présentation PowerPoint puis vous pouvez juste slider sur le Earbuds pour changer de page sur le PowerPoint plutôt cool donc au final je suis en mode bon soyons honnêtes d'un point de vue de design c'est sympa mais la taille imposante ne va pas plaire à tout le monde soyons honnêtes mais par contre les fonctionnalités d'intégration dans Office sont plutôt intéressantes franchement je pense qu'il y a des gens qui pourraient être en mode ça ça m'intéresse j'ai des gens qui font beaucoup de présentations PowerPoint au lieu d'avoir une télécommande en main pour changer ou autre chose ils pourraient juste être en mode voilà et puis juste slider peut être intéressant bon ils auront l'air un peu stupides avec leur énorme rond leur pastille dans les oreilles mais c'est pas grave vous avez aussi un nouveau dock qui est sorti un Surface Dock 2 qui va coûter la peau des fesses certainement vous pouvez brancher à peu près tout n'importe quoi dedans comme vous pouvez voir il y a de l'HDMI internet nous avions aussi plusieurs USB type C USB type A et tout et évidemment aussi du VGA le bon vieux VGA bon ça c'est dû au fait qu'il y a encore des projecteurs dans certains trucs de présentation et tout ça qui utilisent du VGA donc c'est pour ça qu'il inclut pour un info c'est pour vraiment les vieux trucs dans les vieilles universités les vieilles écoles ou autre chose pour ceux qui utilisent des appareils modernes pour qu'ils aient du VGA et sinon évidemment les deux plus grosses news maintenant on y arrive Surface Book 3 donc c'est basiquement une Surface Book 2 d'un point de vue design franchement c'est juste une upgrade au niveau des specs ici donc on a eu une upgrade au niveau justement du processeur utilisé donc je vous rappelle que les Surface Book malgré le fait que ce soit des Ultra Book il y a toujours la possibilité de décrocher et de faire une tablette avec donc vous avez toujours des processeurs plus raisonnables au niveau performance donc vous avez seulement du quad-cœur ici donc vous avez le i5-1035G7 ou le i7-1065G7 donc vous avez aussi toujours je rappelle un modèle 13,5 pouces et 15 pouces pour l'info donc une upgrade au niveau processeur qui devrait être plutôt bonne surtout au niveau du fait que la puce graphique de ces Core i7 et Core i5 est plus puissante donc ça veut dire que sans utiliser la puce graphique Nvidia intégrée vous aurez des meilleures performances mais après ce n'est pas un énorme upgrade non plus vous avez aussi un saut directement à plus de RAM visiblement donc vous aurez un peu plus de RAM normalement dessus ça va jusqu'à 32Go et puis pour information donc vous avez le 15 pouces est forcément fourni avec 16Go par défaut et ça c'est cool ça ne devrait plus exister 8Go pour ce prix là surtout et sinon le plus intéressant selon moi enfin ce qui m'intéressait le plus c'était de voir un peu ce qu'ils ont fait au niveau card graphique donc le modèle 13 pouces a une 1650 Max-Q ça va pour un 13 pouces c'est plutôt raisonnable c'est même plutôt bon pour un 13 pouces mais le 15 pouces lui a une 1660 Ti et c'est dommage alors vous pouvez il y a un modèle plus gros avec une RTX Quadro 3000 mais à mon avis il va coûter la peau des fesses et du coup je suis juste en mode non le 15 pouces de base aurait dû avoir une RTX 2060 point il n'y avait même pas besoin de discuter ça devait être le minimum selon moi mais non on se retrouve avec une 1660 Ti qui est bonne niveau performance mais le truc c'est que le problème d'un Surface Book en fait et j'ai pu l'attester le problème c'est qu'elle essaye de faire beaucoup de choses mais elle n'est pas la meilleure enfin le Surface Book n'est pas le meilleur pour chacune de ces choses donc c'est un Ultra Book mais c'est pas le meilleur Ultra Book il y a des Ultra Book avec des meilleurs processeurs il y a des Ultra Book avec plus de portabilité et tout ça ça essaye d'être une surface une tablette mais c'est pas la meilleure parce que ça n'a pas autant de batterie qu'une surface vous avez aussi le fait que si vous perdez le dock c'est bonne chance parce que ça coûte la peau des fesses il y a la carte graphique dedans et tout c'est juste ouais c'est pas idéal et ça essaye aussi d'être un petit peu genre un truc de production graphique et autre chose et c'est très bon encore une fois mais il y a d'autres trucs qui peuvent être meilleurs donc c'est c'est un peu tout mais c'est pas tout à fait tout à la fois et c'est ça un peu son problème sur Facebook selon moi c'est que ouais ça fait un peu trop de trucs à la fois mais il y a un public il y a des gens qui veulent tout faire en même temps sur un seul PC et pour eux c'est juste il n'y a rien d'autre qui existe vraiment il n'y a rien d'autre de pareil qui existe donc pour eux ils seront contents de cet upgrade mais bon ça coûte la peau des fesses franchement soyons honnêtes je vous rappelle que c'est genre facile pratiquement 3000 euros genre la surface la surface book 13 pouces 13,5 pouces commence à 1500 dollars va jusqu'à 2700 dollars et le 15 pouces va de 2300 dollars jusqu'à 3300 dollars c'est très 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 cher plus cher que les ultra book qui ont pourtant aussi des écrans tactiles juste parce que vous pouvez juste débrancher l'écran quoi donc ouais voilà si vous êtes intéressé donc plus intéressant la surface Go 2 qui elle est une surface plus accessible elle commence vers 400 euros normalement alors elle commence toujours avec un Pentium Gold qui est juste exécrable donc c'est un processeur très peu puissant que je ne recommande vraiment pas mais maintenant vous avez une nouvelle option qui peut aller jusqu'à un Core M3 de 8ème génération qui a minimum 8 giga de RAM et c'est pas trop mal c'est pas trop mal mais ça coûte plus cher ça coûte genre pratiquement 700 euros si je ne m'abuse donc ouais du coup la surface Go 2 pour ceux qui se demandent c'est une tablette avec un écran d'un peu plus de 10 pouces qui tourne full Windows vous avez full Windows dessus c'est pas du Windows X avec seulement les applications Windows autre chose non c'est du full Windows vous pouvez faire tourner Photoshop et tout ça dessus le seul problème c'est que la version Pentium Gold elle est non n'apprenez pas ça ne fera pas tourner Photoshop la Core M3 elle peut vous permettre de faire un peu tourner Photoshop le gros avantage des Surface Go pour ceux qui se demandent c'est plus pour les étudiants peut-être éventuellement qui ont l'argent en plus on va dire parce que évidemment genre quand vous mettez déjà 700 euros pour ça il faut mettre 100 euros pour le clavier en plus donc ça fait 800 euros c'est tout ce que vous achetez et c'est pas forcément le meilleur PC mais par contre pour prendre des notes et tout ça c'est pas mal donc le vrai but de cette Surface Go pour Microsoft ici c'est de les vendre aux écoles c'est vraiment ça ils en vendent plein aux écoles c'est bien pour les enfants c'est pas trop gros c'est pas trop lourd ça a suffisamment de puissance pour les enfants et ça coûte pas encore trop cher pour les écoles à acheter c'est vraiment ça mais moi j'aime bien j'aime assez bien les tablettes vous savez que j'aime assez bien les tablettes j'en parle souvent du fait que moi je trouve les tablettes assez intéressantes donc cet upgrade est cool à voir mais je trouve que le prix est encore un petit peu trop haut si vraiment Microsoft voulait vraiment pénétrer plus de marché et attirer plus de gens encore il devrait être un peu moins cher parce que vous pouvez trouver des tablettes Windows bon qui sont pas excellentes mais pour moins de 400 euros qui sont meilleures que la Surface Go même cette Surface Go là d'un point de vue performance donc ouais mais l'option Core M3 est cool à voir donc ouais ça c'était tout ce qu'il y avait au niveau Surface ça fait beaucoup de choses quand même sinon un petit peu des news de la chaîne j'ai sorti une enfin pas une sortie en fait j'ai fait un live hier si vous l'avez manqué plus discussion tech questions réponses donc vous avez la rediffusion qui est sortie d'ailleurs pour ceux qui se demandent quand les rediffusions YouTube sortent tant que le traitement n'est pas fini elles font toujours 2h de long mais en fait la rediffusion fait 2h30 de long donc vérifiez toujours ça quand vous voyez que ça fait 2h de long attendez que le traitement soit fini le problème c'est que j'ai utilisé l'autre truc de YouTube qui diffuse instantanément dans la vidéo sans que je puisse dire quoi que ce soit donc j'étais en mode ah bah bon c'est diffusé bon c'est pas grave donc ouais dans tous les cas n'hésitez pas à regarder je réponds aux questions et tout ça oh il y a 40 personnes qui ont quand même le son pouce rouge c'est triste ça bon je suppose que c'est les personnes que j'ai pas eu le temps de répondre à leurs questions parce qu'il y avait énormément de questions qui passaient dans le chat pour ceux qui ont suivi vous étiez pratiquement 1000 personnes sur le live j'ai fait un pic à plus de 1000 personnes donc merci à vous d'avoir suivi j'espère que vous avez bien apprécié d'ailleurs j'en ferai plus dans le futur pas toutes les semaines ou autre chose mais une fois de temps en temps ça fait du bien je compte aussi faire des lives un peu plus genre on fait des configs à fond en mode config mais bon aussi il y avait des gens qui avaient du mal à respecter les règles du chat notamment il y a des gens qui spamaient leurs messages encore et encore donc je suppose qu'une partie de ces personnes c'est eux qui ont dû laisser les pouces rouges certainement mais bon les règles de chat sont là pour les respecter je pense que c'est pas trop demandé surtout que quand il y a X centaines de personnes qui posent des questions en même temps si tout le monde spamme sa question on n'est pas sorti de l'auberge donc ouais n'hésite pas à regarder je sais pas pourquoi je me regarde moi-même avec autant de honte je me suis regardé tu me déçois Aurélien et sinon aux tout petits news de la chaîne la vidéo de guide d'installation de Linux notamment d'Umbuntu ici c'est la version LTS 12.04 d'ailleurs enfin 12.04 20.04 plutôt sortira normalement mardi si tout va bien j'ai fini je suis en train de finir le montage mardi vous l'aurez vous avez aussi une vidéo sur la streamcam qui arrive ce genre de choses ça devrait être plutôt intéressant il y a aussi le fait que visiblement Discord a implémenté ce que j'avais besoin pour séparer les différents grades de membres sur la chaîne donc c'est les abonnements payants donc visiblement je vais pouvoir l'utiliser j'attends juste de confirmer que c'est bon donc si vous êtes membre sur la chaîne si vous soutenez financièrement chaque mois la chaîne n'hésitez pas à installer Discord ok vous créez un compte si vous n'en avez pas et dans les paramètres d'intégration de Discord dans les paramètres de connexion de Discord vous pouvez connecter votre compte YouTube vous connectez votre compte YouTube avec lequel vous êtes membre et puis ensuite au bout de normalement 24h vous devriez avoir une option pour c'est maximum 24h vous devriez avoir une option pour rejoindre le Discord spécial pour tous les gens qui soutiennent ma chaîne YouTube principale et ma chaîne Twitch et du coup c'est le Sama Sponsor que ça s'appelle et donc vous aurez normalement accès et j'ai besoin de le voir surtout parce que j'ai envie de voir si les gens qui ont différents statuts de membres il y en a qui ont le truc starter à 1h99 il y en a d'autres qui ont suivi à 1h99 j'ai envie de voir s'ils sont séparés correctement dans les catégories où ils doivent être enfin c'est pas qu'ils sont séparés dans des catégories c'est qu'ils ont chacun des rôles différents ils ont tous un rôle commun mais aussi en plus un rôle caché que vous ne voyez pas où ça dit bah lui il est tir 1 lui il est tir 2 tir 3 tir 4 donc ouais n'hésitez pas à le faire comme ça je pourrais confirmer aussi que tout va bien à ce niveau là et si tout va bien je vais pouvoir commencer à faire un petit peu ce que j'avais prévu petit à petit on commencera et je pourrais tester un petit peu voir ce que ça donne tout simplement donc ouais merci d'avance à tous ceux qui soutiennent la chaîne quoi qu'elle arrive il y en a beaucoup qui ont fait des donations pendant ce petit live que j'ai fait hier merci beaucoup pour votre soutien j'espère que le contenu vous plaît toujours il continuera de vous plaire j'essaie d'améliorer le contenu petit à petit faire plus de trucs essayer de me trouver aussi toujours un petit peu voir ce qui me correspond le plus sur la chaîne ici parce que je pourrais faire plein de choses au niveau tech mais j'essaie évidemment de faire des trucs qui me correspondent à moi et que j'aime bien faire et que je sais faire aussi donc ouais dans tous les cas merci à tous d'avoir regardé ce texte à match aussi j'espère que vous avez bien apprécié comme d'habitude n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit au pouce bleu pouce rouge ou en commentaire on se retrouve après dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao